On ne s'amuse pas avec tout le monde. Et j'ai dit à Brice Alouanou, qui s'est comporté comme un sbire du colonialisme, qui s'est comporté comme un voyou avec nous en essayant de me menacer, qu'on ne menace pas tout le monde. Et j'ai dit, dites à vos autorités qu'on ne menace pas tout le monde. Je ne suis le chien de personne. Je suis le petit-fils, je suis un héritier de mes aïeux. Je suis un héritier du Danhomé. Je suis un héritier du combat de notre peuple pour le panafricanisme et notre génération va remettre les pendules à l'heure. Je m'adresse maintenant au gouvernement béninois, d'accord, et à ceux qui le dirigent, en l'occurrence le gouvernement français. Le combat est terminé pour vous. Mais le combat ne fait que commencer pour nous. Vous allez perdre cette bataille. C'est important que je le dise comme un voyou, Brice Alouanou, qui a tenté de menacer, qui a tenté de menacer, clairement, ma personne, en disant que les panafricains étaient des ennemis. Écoutez bien, c'est très important que vous vous rappelez de cette réalité. En disant que les panafricains étaient des ennemis du gouvernement béninois. En disant que les panafricains étaient des ennemis des intérêts béninois. Parce que pour eux, quand on prône la souveraineté, on est des ennemis de ceux qui veulent vendre nos pays au gouvernement français. C'est comme ça qu'il faut traduire ces réalités. D'accord ? Et donc, je dis que je ne répondrai à aucune question en l'absence de mes trois avocats. Je ne répondrai à aucune question tant qu'on bafoura mes trois. L'entrevue s'est passée durant trois heures, environ. Et ils disaient tous, vous allez finir en garde à vue, vous allez finir incarcéré. C'est ce qu'ils nous disaient tous. Et bim, bada, boum ! Parce que Dieu est puissant, au bout d'un moment, un coup de fil, j'entends celui qui mène l'interrogatoire recevoir un coup de fil de son supérieur qui lui dit, lâchez-le. Lâchez-les. Et vous savez pourquoi ? L'un des policiers me l'a dit après. Ils ont peur que si on garde, cela fasse exploser le Bénin et fasse exploser l'Afrique francophone. Parce qu'ils savent, ils savent que le combat que nous menons, que les foules que nous levons, nous le menons pour la souveraineté africaine. Nous le menons contre le colonialisme. Nous le menons contre la prédation de notre peuple. Nous le menons contre l'oppression de notre peuple. Nous le menons contre le pillage de notre peuple. Nous le menons contre l'appauvrissement de notre peuple. Nous le menons pour la justice sociale. Nous le menons contre l'oligarchie occidentale et contre toute forme de colonialisme, quel qu'il soit. Et donc, lorsqu'ils ont compris cela, ils ont compris que si ils nous gardèrent en prison, cela allait être un mauvais signal pour leur régime qui est déjà diabolisé, qui est déjà construit, qui est déjà voué aux gémonies, qui est déjà vomi en Afrique francophone. Tout le monde sait aujourd'hui que le gouvernement Talon est un gouvernement qui se soumet au gouvernement français. Tout le monde sait que le gouvernement Talon accueille l'armée française. Tout le monde sait que le gouvernement Talon veut attaquer, agresser le pays frère du Niger. Et tout le monde sait qu'une grande partie de la population s'oppose à cette dérive du président Talon et que nous sommes parmi les seules voix qui osons lui dire ouvertement que nous n'avons pas peur de lui. Apparemment, ça serait une initiative du ministre de l'Intérieur combinée avec le ministre de la Justice pour essayer de le coffrer sur demande ou exigence des autorités françaises. Le président Patrice Talon aurait entendu, aurait appris, même si dans un pays comme celui-ci, qu'on ne me fasse pas croire qu'il n'était pas au courant, j'ai du mal à croire cela, mais anyway, pourquoi pas ? Le président Talon aurait donc reçu l'information directement que je suis arrêté, aurait reçu beaucoup de coups de fil de personnes qui lui ont dit « Garder Kemi Sebo en prison, c'est une très mauvaise idée. » D'accord ? Je l'ai dit et je le répète avec tout le respect que j'ai pour Joël Aivon. D'accord ? Et toute la considération en humanité, je ne suis pas d'accord avec sa ligne politique, mais que j'ai pour ma soeur, Rekia Madougou. Je ne suis pas d'accord avec sa ligne par rapport à différentes choses au Togo, etc. Qu'on soit clair. Mais ces gens-là n'ont pas accroupi en prison. Je leur ai dit « Le jour où vous le faites, ce que vous faites, aux personnes que vous avez l'habitude de persécuter dans le silence au Bénin, c'est là où la révolution panafricaniste en Afrique francophone, non violente, parce que nous sommes des citoyens, respectueux, la révolution de l'Afrique francophone va commencer à un degré que vous n'êtes pas prêt à encaisser. On ne s'amuse pas avec tout le monde. Et j'ai dit à Brice Alouanou, qui s'est comporté comme un soublier du colonialisme, qui s'est comporté comme un voyou avec moi en essayant de me menacer, qu'on ne menace pas tout le monde. Et j'ai dit, dites à vos autorités qu'on ne menace pas tout le monde. Je ne suis le chien de personne. Je suis le petit-fils. Je suis un héritier de mes aïeux. Je suis un héritier du Danhomé. Je suis un héritier du combat de notre peuple pour le panafricanisme. Et notre génération va remettre les ponts du la leur. Je m'adresse maintenant au gouvernement béninois, et à ceux qui le dirigent, en l'occurrence, le gouvernement français. Le combat est terminé pour vous. Mais le combat ne fait que commencer pour nous. Vous allez perdre cette bataille. Vous allez perdre cette bataille. Le combat est terminé.